Musique Le Bénin est plongé dans une nuit, une longue nuit, nuit de la conscience, nuit de la raison, nuit de la responsabilité, nuit du dialogue, nuit de l'intelligence. Mais c'est la nuit, dit-on, qu'on se mesure, et qu'on mesure surtout, et qu'on mesure vraiment le courage ou la lâcheté. Encore quelques semaines, les Béninois devraient être appelés à élire un président de la République et des députés. Mais alors que l'inquiétude monte, Sulpice Oskar Baguidi nous fournit la liste à la prévère des comportements qu'il faut éviter absolument sous peine de grave déconvenue. Le titre de la chronique nationale, ce matin, 2011, entre le bien et le mal. Eribe Labella Diovi, conquis, nous emmène lui, ce matin, en Inde. La destination très à la mode en ce moment, tous les grands du monde se pressent à New Delhi. En effet, pour profiter du boom économique indien, cette fois, c'est le russe Dimitri Medvedev qui est allé faire ses embêtes. Le titre de la chronique internationale, sur les traces du modèle indien. L'esprit de fête de fin d'année se maintient et s'entretient même sur Actu Matin. Trois moments forts ce mercredi. On aura l'instant Zapping spécial 2010 avec Léandre Dossou. Il y aura aussi dans cette émission, en direct, en live et en technocolor, la vedette du moment de la chanson béninoise, plénipotentiel d'Allo Mobile. Allo Mobile qui est en promotion. Dibi Daba, Dibi Daba sur Actu Matin. Ce sera tout à l'heure et il y aura enfin le coup de coeur cadeau Noël, simple et terriblement efficace, le livre. Chaque enfant un livre pour les fêtes. Et pour finir de vous convaincre, Amour Bavie recevra Mada Marie-Claire Soussou Mouton, la directrice nationale de la promotion du livre et de la lecture. Actu Matin, c'est deux heures d'émission non-stop et c'est tous les jours. Bienvenue, bonjour à tous. André Dossard, pas de fil rouge à la une des journaux paru ce mercredi. Ils sont allés, les députés, ils étaient au Parlement hier, il y avait un vent d'armistice. Il y avait aussi, il y a toujours un vent d'incertitude sur le calendrier électoral. Il y a quelque chose de plus abracadabrant, un candidat à la présidentielle qui a échappé à un enlèvement. Bonjour André. Bonjour Amine Abessi, bonjour chers amis téléspectateurs, ce candidat à la présidentielle, c'est M. Jean-Yves Sinzogan. Jean-Yves Sinzogan, qui selon Fraternité aurait échappé à un enlèvement qui a envoyé une dizaine de policiers armés l'arrêté chez lui hier. S'interroge le journal. Acte de vandalisme à Diabo, dans l'arrondissement d'Akasato, trois personnes charcutées, un homme blessé par balle. Sécurisation des investissements étrangers menacés par les agents de l'UNAB, les repreneurs de IBB invitent l'État à parer au pire. 2011 entre le bien et le mal. Titre le chroniqueur national de fraternité sur le piste Oscar Baguidi. Le quotidien, la nation, Assemblée nationale, les députés revoient le budget 2011 à la baisse. Le matinal, retard dans l'installation de la Sénat. Adrien Hougedi et l'Union Fédération inquiète. Assemblée nationale, choude d'anguelade entre Atiaron et Rosine Soglot. La nouvelle tribune, après l'épopée de la présidentielle 2006, les soutiens de Boniaï pour 2011. La mouvance se vide au profit de l'UN et d'ABT. Sagesse, info, réforme dans la filière des véhicules d'occasion. A quoi servent les 1500 francs par véhicule prélevé pour la commission Badaru ? Le quotidien, investiture de candidats uniques de l'UN. Soglot rappelle à Ombédi ses engagements. L'UN, c'est aussi la rotation. La presse du jour, acquisition de scanner pour la vérification des produits importés au Bénin. L'OLC et le FONAC vont s'autosaisir du dossier. Sale temps en vue pour deux ministres de Yaï. 24 ans au Bénin, acquisition de scanner pour le contrôle des marchandises au niveau de la douane. La commission a agi sur l'instruction de deux ministres. Bientôt des révélations de la société civile. La diaspora de Sabah, assemblée nationale hier, coup de poing manqué entre Roselyne Soglot et Célestine. A Djanon, 15 millions pour la caution des présidents siables et près de 11 millions pour le budget du Parlement. A Dinankou, budget de l'État 2011, Boniaï contraint à un douzième provisoire. Palmarès, soutien des grands électeurs au potentiel candidat. Le jeu flou du vieux Zissou. Libération, dès son retour de Paris, tête à tête. Président Zissou, Jean-Claude Codia, hier. L'informateur, droit de réponse. Le député Cholaton attaque vertement Tamagnon. L'indépendant, avec le mécontentement croissant des populations, Boniaï peut-il rebondir pour gagner en 2011 ? L'option info, investiture du candidat de l'Union fait la nation, les contradictions du discours de Moubegi. Quotidien, Nukwe. Le camp Yaï attend la cour. A quel sujet ? Eh bien, l'information n'est pas à la une de ce journal plutôt pâle. Ce matin, nous passons à la une du télégramme. Acquisition des scanners pour le contrôle des marchandises au cordon douanier. Déjà des manœuvres pour empêcher la manifestation de la vérité. Le potentiel centre de santé communal de Glazoué. L'insalubrité reine et marraine de l'hôpital. Et pourtant, le médecin chef du centre est une femme. Le confrère de la matinée. Projet de société de l'Union fait la nation. 100 milliards de francs CFA de concours financiers pour les collectivités locales. L'UN inaugure l'aide d'un véritable développement à la base. Gaston Dossoui approuve la vision de maître Adrien Moubegi sur la relance agricole. Le progrès mis en conformité suite à la décision de la cour. Un nouveau budget pour le Parlement. Le béninois libéré pour avoir affiché des airs de candidat à la présidentielle 2011. Le film de l'enlèvement raté de Jean-Yves Sinsogan par des éléments zélés hier. Le candidat entend porter l'affaire devant la justice. Quotidien à l'avenir. Soutien de Thébouadré réitéré à Boniaï. Le prophète politique béninois fait toujours peur à Rombédi. Le quotidien le meilleur. Acquisition de scanner pour la vérification des produits importés. Aucun soumissionnaire n'a été encore retenu. Une campagne d'intox pour salir Boniaï. Info plus. La descente musclée de la police au domicile d'un présidentiable. La preuve que la candidature de Jean-Yves Sinsogan dérange. L'ensuit quotidien présidentiel de 2011. Yaï Tchalandia de Rombédi. Point d'interrogation. Diapata candidature pour la présidentielle de mars 2011. La caution de 100 millions ramenée à 15 millions de nos francs. Le canard de la semaine. Fédération Bélinense de football. Démission collective de 12 membres sur 15. Le municipal à présent. Remise de prix concours Arabuntu 2010. Bruxelles célèbre l'Afrique qui gagne. Elle reste mal connue des Africains. Le message Jean-Pierre Elongbassi. Les initiatives primées. La une de challenge dans le format change ce matin. Puisque le journal célèbre son millième numéro. Et à la une de ce millième numéro. Présidentiel de 2011. Le choc des trois gladiateurs. Et au nombre de ces gladiateurs que nous citons dans le désordre. Il s'agit de Biotchané Rombédi. Advin Rombédi. Et le président Bouni Yaï. Et pour finir, retour à la une de fraternité. Sécurité des probables candidats à la présidentielle de 2011. Le candidat Jean-Yves Cizogand échappe à un enlèvement. Et fraternité s'interroge. Qui a envoyé une dizaine de policiers armés l'arrêter chez lui hier. Acte de vandalisme à Adjabo. Dans l'arrondissement d'Akasato. Trois personnes charcutées. Un homme blessé par balle. Assistance au sinistre des inondations de Bonon. SOS Village Bénin joue sa partage. Partition. Dialogue ce jour entre acteurs politiques. France Sélection et le clergé catholique. Pour sonner l'heure de la décrispation. C'est une interrogation de fraternité. Dont la chronique nationale s'intitule ce matin. 2011. Entre le bien et le mal. Le chroniqueur international écrit pour sa part sur l'Inde. Sur les traces du modèle indien. Titre le chroniqueur. Merci. A très vite. André Dossa. Tout à l'heure. Une pieuse pensée pour une grande dame. Une très grande dame. Une maman qui nous a donné des modèles d'érudition. Gaston Zossou. Le ministre Gaston Zossou. En terre en effet. Sa maman. Sa propre maman. Aujourd'hui. Nos pensées. A la défunte. Paix à son âme. Et surtout nos condoléances aux enfants Zossou. André. Tout à fait. Voilà. Nous nous accompagnons. Merci. A tout à l'heure. On en reparlera tout à l'heure. C'est sûr. Le fil de la gamme de l'actualité. Avec un grand tas. Suy-a-tu matin ? Avec un grand tas aussi. Se poursuit. Et même se maintient. Cette fois. C'est Léon Dossa qui viendra pour le bulletin d'information. C'est Léon Dossa qui viendra pour le bulletin d'information. C'est Léon Dossa qui viendra pour le bulletin d'information.